Ne pas être en apnée. J'ai toujours des expressions comme ça. En fait, être en haut de votre tour d'ivoire, être en apnée, attendre que le bas blesse, attendre que quelque chose n'aille pas, n'envoie pas le bon message. Beaucoup, beaucoup de femmes n'ont vécu que des frustrations en amour, n'ont vécu que des difficultés dans leur vie. Cela n'a été que des batailles. Et lorsqu'elles se trouvent face à un homme, un homme qui leur semble être un homme bien, un homme qui a beaucoup de qualités en soi, elles sont en apnée. C'est comme si elles attendaient que la relation s'arrête. Elles sont en apnée. J'attends. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Et ça, vous imaginez que vous bloquez le flux, vous bloquez l'énergie qu'ils pourraient ressentir si vous étiez beaucoup plus à l'aise dans vos baskets, si vous étiez plus sereine, plus confiante, plus en paix en soi dans votre propre vie. Comme je vous l'explique, mesdames, tout est lié. C'est ce que l'on apprend avec mes étudiants. Vous ne pouvez pas réussir à communiquer quelque chose avec un homme en pensant que c'est simplement vos agissements. Cela se passe au niveau de l'inconscient, cela se passe au niveau de votre état émotionnel, cela se passe à l'intérieur. Cela se passe au niveau de votre état, cela se passe au niveau de votre état. C'est un peu plus de temps. Et cela se passe à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501